Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison, les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, on a hâte que ça débute. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Le match commence. Balmont, il est dans le dos de la défense, Balmont, c'est repoussé, bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt, fine save. Premier corner dans cette rencontre. Danger repoussé pour le moment. Ramahou qui cherche la faille, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Saïd ! Il faut frapper là ! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment, il s'est passé tout près, deux, trois fois. A force de tenter, ça va finir par entrer. Il saute le milieu de terrain, directement vers ses attaquants. Le gardien loin devant, bien joué, ils vont pouvoir repartir. Saïd ! Il glisse le ballon en profondeur. Oui, il peut frapper là ! C'est dedans ! On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le jeu reprend, ça fait un zéro. Il met le score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essayent de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Et ce ballon sur l'aile. Il y a danger. Il peut s'entrer. C'est dégagé. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est passé. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Pas assez précise cette passe. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il relance, coute est droit. La passe dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. La passe est précise. Un long ballon vers l'avant. Le stade de Reims qui peut avancer. Allez. Bonne intervention, c'est récupéré. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, l'occasion ! Et l'arrêt est magnifique ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi ! Un peu d'oxygène pour sa défense. Le Dijon FCO qui essaye de construire. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Le Dijon FCO qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Ouf, un peu d'air. Mais il tombe sous la pression. Allemand, Allemand ! C'est au fond de foulée ! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Quelle précision ! Le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct. Sans regarder le but. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Il choisit la profondeur. Il renvoie le ballon ! Le ballon sent du terrain. Le Dijon FCO qui récupère ce ballon. Quel passe ! Pour trouver la faille dans la défense ! Allez, ça peut faire mal. Il va au duel. Voilà, un coup de fond intéressant. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Il s'impose physiquement dans ce duel. Allemand ! Oh, quel bel arrêt ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ça joue long, vers l'avant. Le bon dribble. C'est joué long. Donné à la perfection. Superbe tacle, il y avait d'Angers. C'est bien défendu, il faut dire. Il y aura donc Touche. Le stade de Reims qui effectue un changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Ça sort, touche. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuis. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien. Romero. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long, attention. Le bon ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. La frappe ! Quelle inspiration ! Ça manque de précision. Bon, c'est bien d'avoir essayé, mais il a un peu pêché dans la réalisation, quand même. Ça, c'est une interception parfaite. Ça joue à gauche. Le coup de siffle final. Le match est terminé. Oh, la performance exceptionnelle. Exceptionnelle.